Déjà, je suis épaté par le nombre de spectateurs, de personnes et de l'humeur aussi qui planent. On sent bien que Champion est honoré ce soir. Je pense qu'on est des privilégiés, un moment assez exceptionnel parce que ce film déjà qui est très bien fait, mais l'histoire de Simon Joseph aussi, elle est assez extraordinaire. On voit comment la détermination, malgré un contexte qui n'est pas forcément favorable, peut permettre à quelqu'un d'aller au bout de ses idées et de réussir. Il y a des leviers qu'il faut savoir activer dans la vie, même si on n'a pas tous les atouts pour, mais qu'on peut changer les choses, on peut provoquer le destin pour arriver au succès. J'ai bien aimé voir la ferveur du peuple martiniquais autour de Simon Joseph. Et quand on sait reconnaître la valeur de quelqu'un, je pense que c'est quelque chose de très fort, je trouve que le début est assez compliqué quand on comprend qu'il a perdu son frère Alphonse, et dans quelles conditions, et comment malgré cette douleur, parce qu'on la sent bien de cette douleur, ça ne l'a jamais retiré de ses objectifs. Tout ce qu'on voit dans le film, j'ai pu le vérifier, quelqu'un de très humain, quelqu'un de très professionnel, et quelqu'un de très impliqué dans ce qu'il fait, avec des valeurs. Je faisais le compétition de mon milieu, et Simon ne l'a jamais changé, il est toujours resté le même, et ça m'a fait beaucoup plaisir, il n'a vraiment pas changé, il n'a pas pris la grosse tête. Et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ses propos, dans le film et après le film. Moi j'ai trouvé que c'était une projection géniale, qui a balayé un peu toute la vie de Simon. Simon, vous savez, quand nous étions en compétition, on se recroyait en tout le pilote, mais on n'avait pas le temps de voir la vie de tous les jours. J'ai trouvé que c'était un film qui a été très 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 bien fait, et qui a mis en plus en évidence sa modestie, et puis sa volonté à bien travailler. Ce qui m'a le plus plu, je dirais, c'est que ce sont les commentaires de De Chonac, et de Malcolm Wilson. C'était un très long projet de Patrick Simon, quand il m'a appelé pour m'inviter, j'étais heureux. Et je découvre... Je ne découvre pas, parce que c'est déjà quelqu'un d'enjoué, d'être agréable, quelqu'un de généreux, et puis cette humanité dont on a parlé beaucoup dans le film, qu'on a retrouvée, et puis c'est un très très bon communicant. Simon nous a démontré son professionnalisme, comme il l'a dit, son caractère de gagnant, et j'ai été très heureux de pouvoir voir ce film sur le cinéma. J'ai bien aimé sa réflexion sur le Tour de Corse, que j'avais voulu faire à une année, mais je n'avais pas les moyens, et quand il disait que le Tour de Corse était difficile, je pense qu'il a tout à fait raison. C'est un garçon qui a démontré son professionnalisme, et un garçon qui est plein de vie, et qui sait mener sa barque. Déjà, je suis resté bouche bée du début jusqu'à la fin. Il y a plein de choses qu'on croyait connaître, en fin de compte, pas du tout. Pour moi, tout était facile pour lui, je me suis bien rendu compte que non, et de voir que c'est un homme qui, avec tout le travail qu'il avait à faire, qu'il est resté, comme on dit, vulgairement derrière et au top, au mieux possible, et c'est vraiment fabuleux. Et surtout la partie où ils disent que, sans ciment, en fin de compte, si Citroën n'aurait pas gagné, c'était fini, donc peut-être pas même de l'aube, ou de ogier, ou de... Voilà. C'était très inspirant, c'était riche en émotions, c'est le mot, en fait, je pense que inspirant, ça résume tout, c'était génial. Les deux fois où il est allé en Martinique, à Port-de-France, avec toute la foule, ça prenait au trip, en fait, et la première victoire, qu'on le voit sur sa voiture, avec son copilote, ça... Waouh ! Simon, on l'a vu juste avant, notre premier allié en Martinique, notre premier allié qu'on a fait, c'était le premier MRT, pour donner quelques conseils, et voilà, on le connaît depuis qu'on est petite, parce que c'est un ami de nos parents. On a de la chance d'avoir pu échanger. Exactement, on a de la chance d'avoir pu échanger avec lui. Mais vraiment. Hyper humain, comme vous le dis. En fait, le documentaire, il était formidable, parce qu'on voit vraiment... Alors nous, on a découvert énormément de choses, parce qu'évidemment, on était petite, à l'époque, mais voilà, c'était bravo au réalisateur, bravo à ta production, et puis bravo à Simon et merci. C'est encore un grand moment d'émotion pour moi, parce que je revois des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, pour certains depuis 25 ans, pour d'autres depuis moins longtemps, bien évidemment, et ça me rappelle d'excellents souvenirs, comme je l'ai souvent dit, la Guadeloupe a été pour moi un tremplin lorsque je suis reparti ensuite tenter ma chance en championnat de France notamment. Et donc, oui, ça me fait extrêmement plaisir de retrouver les amis. J'ai été extrêmement bien accueilli. C'est une avant-première vraiment sympa dans un cadre exceptionnel, dans un cinéma top. J'ai passé une journée géniale. J'ai été accueilli par l'ensemble des médias en Guadeloupe de manière très, très conviviale et agréable. Mais vraiment, je suis très, très touché par cette sympathie et par ce bon côté qu'on me renvoie. C'est vraiment cool. àxxille! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501